Il faut rappeler aussi que la Syrie vit dans une dictature sous forme de totalitarisme très fort depuis 1970, depuis l'arrivée de Hafez d'Assad au pouvoir. En 2000, il a donné le pouvoir avant sa mort à son fils et son fils est au pouvoir depuis 2000. Cela fait maintenant 19 ans sans aucune réforme, ni politique, ni économique, ni sociale. Dès lors, les Syriens, comme tout peuple de la Méditerranée, tout peuple du monde, ont besoin de réformes et de reconnaître leurs droits et surtout de ne plus être humiliés, spoliés, maltraités par leurs dirigeants. Ce qui n'est pas le cas malheureusement en Syrie. Et ça a été renforcé après la répression massive et après la victoire entre guillemets de la force contre la volonté populaire. Donc Assad est maintenu au pouvoir, mais il est maintenu grâce à ses soutiens qui sont la République iranienne et la Russie de Poutine, qui maintiennent un dictateur de cette nature parce que ça sert leurs intérêts, voire ils ne sont pas du tout intéressés par la démocratie, ni chez eux, ni ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !